Je pense que là, on a de quoi faire. Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Montreuil, on va parler du SLPJ. Je ne vous avais pas fait de vlog parce que j'avais envie de profiter de l'instant et je regrette absolument pas d'avoir vraiment profité de ce week-end. Mais j'avais quand même envie de vous partager les rencontres que j'ai pu faire, ce que j'ai fait tout au long du week-end. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal de tote bag. Je vous avoue que je les ai laissées telles que je les ai rangées dans ma valise. Et du coup, on va piocher un petit peu au fur et à mesure et voir ce qui se cache dedans. Bon du coup, qui dit retour salon dit un peu malade. Du coup, ça ne s'entend pas trop pour l'instant, mais je commence à avoir mal à la gorge. Donc je bois du thé avec du miel au taquet pour limiter les dégâts. Bon alors, premier tote bag, c'est un sac de la collection R que j'ai depuis deux ans. Mais je crois que je l'ai eu à mon travail en plus. Alors, on commence avec Alia, chasseuse de fantômes que je vous ai déjà présenté, si je ne dis pas de bêtises, dedans se cache une petite carte qui était offerte quand on allait à la dédicace de la passeuse de mots. Donc du coup, voilà, une petite carte de la passeuse de mots. Et pourquoi je l'ai mis là-dedans ? Parce que le format se prêtait plutôt bien à la conservation de la carte, même si elle a un petit peu morflé au passage. Bref, du coup, on revient sur Alia. Je suis allé lui faire dédicacer mon exemplaire. Parce que même si ça n'avait pas été un coup de cœur, je pense que... Oh, elle a morflé au trajet, elle. Elle a vraiment morflé. Enfin bon, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Oui, je vous disais, même si ce n'était pas un coup de cœur, je pense que cette saga a du potentiel. Et j'avais bien aimé l'histoire. J'ai retrouvé plein de petits éléments qui me plaisaient. Et du coup, voilà pourquoi j'ai pris cette BD pour aller à la rencontre de l'auteur. Ensuite, nous avons le fameux Mémoire de la forêt de Mickaël Bras-Arnaud et illustré par Sanoé. Donc, j'étais déjà allé voir l'auteur sur Lyon pour lui faire dédicacer. Mais du coup, j'ai pu aller à la rencontre de Sanoé pour lui faire dédicacer également cette petite exemplaire. Donc voilà, j'ai le droit à un petit renard. Et voilà, du coup, je ne regrette absolument pas. Lui, il a un truc dégueu qui colle. Ah là là, il va falloir que je nettoie mes livres parce que là, ça ne va pas du tout. Et donc, si vous avez un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, j'ai été invité pour la soirée découverte du tome 2 de Mémoire de la forêt qui sort au mois de mars 2023. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais je vous la mets juste là. Et voilà, du coup, c'était vraiment une soirée géniale. Hyper à l'image du livre, en fait. C'est vraiment un truc de dingue, mais c'était hyper cosy, hyper agréable, hyper bienveillant. On a beaucoup ri, il y a eu beaucoup d'émotions aussi. J'ai retrouvé plein de gens formidables. C'était vraiment un plaisir de partager cette soirée avec tout ce petit monde. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré cette soirée, j'en garderai un très bon souvenir. Très, très hâte de découvrir ce tome 2. On passe à un autre sac. Alors oui, du coup, toujours Montreuil. Cette fois, on me l'a donné sur un stand. Alors je crois que du coup, il y a des livres qui correspondent dedans. C'est le stand On ne compte pas pour du beurre. J'ai acheté trois albums que j'ai fait dédicacer. Où ai-je mis le premier ? Je l'ai mis là. Et donc, si vous ne connaissez pas On ne compte pas pour du beurre, en gros, c'est une maison d'édition où ils font des albums pour les enfants. Dans lequel il y a de la représentation queer. Ça permet d'apporter aux enfants une réalité qui existe et sans en faire un jugement. C'est un contexte et ce n'est pas un sujet à proprement parler. Et justement, c'est pour montrer que ça existe. C'est vraiment une maison d'édition géniale. En plus, les éditrices, à chaque fois, sont formidables. Vraiment, si vous avez l'occasion un jour d'aller à leur rencontre, je vous le conseille vraiment. Et donc, on commence avec Je m'appelle Julie de Laurier The Fox, Caroline Fournier. Ici, on suit Julie, la veille de la rentrée, qui décide de partir à l'aventure. pour enterrer son ancien prénom, puisque Julie est une petite fille de trans. Et elle va faire sa première rentrée en tant que Julie. Donc voilà, c'est tout mignon. C'est vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai pris les plus beaux de Améliane Calmeau et Thomas Quillardet. Donc ici, j'ai vu que l'illustratrice, parce que l'auteur, en fait, il est arrivé plus tard apparemment. Donc je ne l'ai pas vu, mais bon, tant pis. Et donc ici, on va suivre l'histoire de Diego et Alban, qui sont amoureux. Un petit peu comme L'Amoureuse de Simone, que je vous avais présenté dans mon haul de l'année dernière. Voilà, du coup, pour ce petit album. Et enfin, j'ai pris Il était une autre fois, de Célia Ousset et Anne-Fleur Moulton. Donc là, c'est les contes de Cendrillon, La Belle et la Bête, et Casse-Noisette, revisitées de façon queer. Et du coup, je suis allé voir les autrices, qui sont vraiment formidables. Vraiment, j'ai adoré cette rencontre. Anne-Fleur Moulton, je la connaissais grâce à Tom et Nathan. Mais je n'étais jamais allé à sa rencontre. Je n'ai même jamais lu de roman de cette autrice. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est vraiment adorable. Célia Ousset aussi, j'en garderai un très bon souvenir. Et j'ai hâte de lire. Ensuite, troisième sac. Ici, on est toujours sur le SLPJ. Donc ça, c'est le tote bag qui était en vente il y a genre très longtemps. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, on a plein, plein de petites choses. Vous allez voir que j'ai craqué pour des albums. Pour commencer, sur un vrai coup de tête, parce qu'il y avait un panneau avec le renard. J'ai craqué et je me suis dit, allez go, on y va. Et du coup, j'ai pris Renard et Petit Georges, et Renard, Marcel et les Poulettes, de Thibaut Prugne. Et c'est édité chez Margot. Et en fait, c'était une maison d'édition. C'est très souvent que je passais devant. Et je trouvais qu'ils avaient des albums magnifiques, mais je n'étais pas très album. Et je ne sautais pas le pas. Et du coup, là, j'ai vraiment craqué mon slip. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai fait dédicacer les deux. J'essaye de vous trouver une petite planche. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'adore. Je suis vraiment absolument fan. C'est trop, trop beau. Et donc ensuite, je me suis arrêté sur le stand des éditions Issekiniko. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce le nom de la maison d'édition. Et en gros, c'est très, très axé au Japon. En fait, c'est exclusivement sur des histoires qui se passent au Japon avec la culture japonaise. Et donc, du coup, j'ai pris deux albums de la série, si je puis dire ça comme ça. Mukashi Mukashi, Conte du Japon. Alors, j'ai pris le recueil 1 et 4. Il n'y a aucune logique, à part que c'était les plus beaux que je trouvais. Et donc, celui-ci est écrit par Alexandre Bonnefoy et celui-ci par Delphine Vaufray. Ça m'a permis de découvrir une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. Et voilà, les auteurs étaient vraiment très, très gentils. Et puis voilà, c'était toujours intéressant, je trouve, de faire de nouvelles découvertes. Et à mon treuil, c'est vraiment fait pour ça. Et donc, du coup, voilà un petit peu pour ces petits albums. Ensuite, dans ce sac, il y avait aussi D'ambre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Canac, édité chez Jungle. C'est ce petit album, je l'ai lu, en fait, dans le train pour aller à Montreuil parce que je voulais aller faire des dédicaces à cette bande dessinée. Je vous en reparlerai, mais j'ai vraiment adoré cette BD. Et du coup, j'ai pu faire des dédicaces et franchement, c'est juste sublime. J'étais un peu frustré de ne pas avoir entre Neige et Lou avec moi parce que je pense que si je l'avais eu, je l'aurais fait des dédicaces aussi parce que vraiment, c'était trop beau. Ensuite, on passe à un taux de bague. Alors, celui-ci, je l'ai acheté sur le salon. Alors, attendez, je vous le mets comme ça. Voilà, je l'ai acheté sur le salon parce que, bah, l'année dernière, déjà, j'avais grandement hésité à me l'acheter. Je vais essayer de sortir ça. Lui, il est bien chargé, lui. Et on commence avec la passeuse de mots de Alrick et Jennifer Twice. Donc là, c'est le tome 1 en édition collector. J'ai le petit papier de la file d'attente qui vient de tomber par terre, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai pu aller les rencontrer et vraiment, j'ai adoré cette rencontre. Ils sont vraiment adorables. Ce sont vraiment des amours. C'était vraiment génial. Quand je suis arrivé vers lui, ils m'ont dit, mais c'est Mister Kev parce que j'avais fait quelques TikTok sur ce livre. Et du coup, ils l'ont vu. Et du coup, voilà, c'était trop drôle. Et du coup, j'ai eu la petite carte avec parce qu'à côté des auteurs, il y avait Mélanie qui attendait pour nous distribuer ces petites cartes. Je suis aussi allé voir Anne Loyer pour lui faire dédicacer vers le vrai. Il était chez Slalom. Alors, je suis allé la voir. C'était pas exactement sur le stand de Slalom parce que malheureusement, elle était sur le stand de Slalom le vendredi. Et moi, je suis arrivé sur le salon le samedi. Donc, je suis allé sur l'autre stand sur lequel elle était. Des poils de chat qui volent. Et vraiment adorable. C'est une autrice hyper gentille. Et je pense qu'on a beaucoup de points communs sur l'importance de la représentation. Si vous avez l'occasion d'aller la rencontrer, franchement, allez-y parce qu'elle est trop gentille. Je me suis acheté une petite BD parce que, bah écoutez, Sanué, j'ai découvert avec les illustrations de Mémoire de la Forêt. Et pendant la soirée, je lui ai dit, mais j'ai découvert ton travail grâce à ce roman. Mais il faudrait vraiment que je découvre autre chose. Et donc, elle était en dédicace le lendemain sur le stand des éditions Jungle. Donc, je lui ai pris Maléfice, les Comtes d'Alombrard. C'est écrit par Elsa Bordier et c'est donc illustré par Sanué. C'est édité aux éditions Jungle. Mais je crois que ça, je crois que je vous l'ai déjà dit puisque je suis allé sur le stand des éditions Jungle. C'est assez logique. Donc, j'ai pu lui faire dédicacer cette bande dessinée. Je l'ai déjà lue. Franchement, j'ai adoré. J'ai passé un vrai bon moment. Les illustrations sont vraiment à tomber. C'était une très bonne surprise et je suis vraiment content. Et ça m'encourage encore plus à découvrir le travail de Sanué. Il y a aussi une autre bande dessinée. Alors, c'est pas exactement une suite. C'est plutôt... C'est le même univers, mais c'est pas exactement la suite de cette histoire. Mais du coup, je suis très curieux de la découvrir. Et ensuite, autre petit livre que je me suis acheté, c'est Prodigieuse Histoire de Filles comme les autres de Anne-Fleur-Multon et Digley. C'est édité chez Michel Laffont. Et en fait, pour être tout à fait honnête, c'est le livre... Alors, en fait, comme la plupart des livres que j'ai achetés sur le salon, c'était absolument pas prévu. Mais en fait, pour être honnête, j'avais prévu d'aller faire une dédicace de Clémentine Beauvais, comme j'ai déjà fait depuis deux ans. Le problème, c'est que sur les livres qui étaient encore disponibles au moment de la dédicace, je les avais déjà. Ou alors, c'est pas les livres qui me tentaient le plus de l'autrice. Et le problème, c'est que du coup, je n'avais pas de livre à lui faire dédicacer. Donc, je ne suis pas allé à la dédicace, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On fera mieux l'année prochaine. Et donc, je me suis dit, bah, avec le temps que j'avais prévu d'attendre la dédicace, on va aller faire un tour et peut-être que je trouverai un dernier petit truc. Et je suis passé devant le stand de Michel Laffont, où il y avait Anne-Fleur Moulton qui était en dédicace. Et je me suis dit, tiens, encore ? Parce que je l'avais vu le matin, en fait. Et du coup, je me suis arrêté. J'ai vu que c'était Digli qui avait illustré ce livre. Digli, que mon ami Ninon, que vous connaissez sûrement sous le nom de Opaline, adore. Mais je n'ai jamais découvert de livre illustré par Digli, ou même écrit par Digli, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, écoute, Kevin, c'est l'occasion. En plus, c'est un livre qui met en avant plein de femmes importantes de l'histoire de notre monde. Et du coup, je suis très, très curieux de le découvrir. Et voilà, du coup, je me suis pris. Et puis, voilà, c'était un plaisir d'échanger avec les autrices. J'ai vraiment adoré nos échanges. On a parlé de plein de trucs en l'espace de... Allez, on est peut-être resté 5-10 minutes, 10 minutes. Mais c'était génial. On a parlé ciné, on a parlé réseaux sociaux littéraires, on a parlé avis négatifs. On a parlé de plein, plein de trucs. Et voilà, j'ai juste adoré cet échange. Et pour terminer, j'ai un dernier petit tote bag vraiment magnifique. Je... Il est vraiment canon. Il s'agit d'un tote bag qu'on nous a distribué à la soirée du tome 2 de Mémoire de la Forêt. Donc voilà, là, c'est la librairie de belles écorces. Et voilà, c'est juste sublime. En plus, il y a des petits clins d'œil au Studio Ghibli avec Totoro ici. Et vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Mais en gros, dedans, on a une grande... J'allais dire une petite, mais elle n'est absolument pas petite. Une grande affiche d'une illustration extraite de Mémoire de la Forêt. Donc le tome 1. Nous avons un joli petit marpage que je n'avais pas. Alors j'en ai un ou deux de Mémoire de la Forêt, mais je n'avais pas celui-ci. Et nous avons également une petite carte. Vraiment, je suis absolument fan. C'est trop trop beau. Je... Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus, en fait. Et voilà un petit peu pour ce petit bilan des dédicaces, des livres que j'ai acheté. Vraiment, je... Ce livre était... Ce livre... Ce salon du livre, c'est mieux comme ça, était vraiment génial. J'ai revu plein de gens. J'ai fait de très belles rencontres. Au niveau du rythme des vidéos, c'est un petit peu compliqué à gérer pour moi en ce moment. Alors du coup, je ne suis pas sûr que j'arriverai à vous faire toutes les vidéos que j'avais prévues de vous faire en mois de décembre. Mais je vais me débrouiller pour faire au mieux. Mais bref, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501